C'est-à-dire et les investisseurs et même les journalistes. Vous avez promis lors de votre dernière visite d'aider les journalistes, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de refus, il y a beaucoup de contraintes qui croisent les journalistes. Mais il y a des contraintes. Il y a aussi trop aujourd'hui de circulation illégale, donc c'est normal qu'il y ait des contraintes. Pas pour les journalistes. Non, pas pour les journalistes, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait beaucoup de pragmatisme. Les écrivains, les journalistes, les intellectuels, les politiques. Mais nous, on fait tout ce qui est possible pour que la circulation soit facilitée et on continuera. J'y suis très attaché. On fait aussi tout ce qu'il faut avec le gouvernement algérien pour améliorer les choses et pour être beaucoup plus efficace, pour lutter contre tous les trafiquants et toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, utilisent la relation bilatérale qui est forte et à laquelle je tiens beaucoup. Monsieur le Président, la dernière question. Merci. C'est bon, merci. Merci.